Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a un skin qui va disparaître et vous ne pourrez plus jamais le récupérer, vous allez voir j'ai expliqué exactement ce que vous allez devoir faire pour pouvoir le récupérer, c'est vraiment très simple, rapide, accessible à tous mais surtout il faut le faire avant qu'il soit trop tard parce qu'il disparaît très bientôt, dès demain matin vous ne pourrez plus jamais récupérer ce skin là donc il faut absolument le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Mais en tout cas les amis, n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette chaîne, il y a énormément de guides, de tuto, de news, n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette chaîne YouTube, vous avez aussi en décision tous mes réseaux sociaux, Twitch, TikTok, Twitter, n'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum ma chaîne pour suivre surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, on est parti et je vais vous expliquer exactement ce qu'on va devoir faire, est-ce que vous, vous allez devoir faire de votre côté pour pouvoir récupérer ce skin là, vous allez voir je vais pas vous parler de Most Wanted, de l'événement qui est en cours avec le skin gratuit, non c'est vraiment un autre événement qu'on a tous oublié potentiellement pratiquement et mais malgré tout c'est un skin qui est vraiment gratuit, accessible à tous et qu'il faut absolument récupérer. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui se passe, quel est ce skin là ? Donc déjà, on n'est pas sur un skin unique, on est sur un pack, on est là avec plusieurs récompenses, donc on va se diriger vers mon casier parce que moi je l'ai récupéré ce fameux skin là. Donc déjà, pour le récupérer, comme d'habitude, il n'y a rien qui est donné gratuitement sur Fortnite sans qu'on ne fasse des quêtes. En fait, quand c'est gratuit, c'est qu'on doit faire une quête pour le récupérer en règle générale et il faut savoir que ce skin là, si vous ne le récupérez pas, il va arriver un jour en bout de chic. Donc vraiment, n'hésitez pas à foncer le récupérer avant qu'il soit trop tard parce que, comme je dis, il va bientôt disparaître et surtout, il sera payant très bientôt et on est sur un pack vraiment, vous voyez que les packs ici coûtent très très cher. En général, ils coûtent entre 1500 et 2000 V-Bucks, donc ce pack là ne dérogera pas la règle, il sera aux environs de 1500, 2000 V-Bucks, le pack complet, je pense, de 1000 V-Bucks, donc il faut absolument le récupérer. Quel est ce pack dont je vous parle ? Quel est le skin dont je vous parle ? C'est très simple, on va aller le voir. Je l'ai arboré pendant un certain temps sur Fortnite parce qu'il était vraiment très très stylé et il m'a mis un petit peu de temps. En vrai, vous aviez les guides et vous avez toujours les guides complets pour récupérer ce fameux skin gratuitement sur ma chaîne YouTube, en solo mais également le guide en général. Donc, de quel skin on parle ? On parle du skin Epic Xander, donc le pack Xander et le skin Xander, donc, disparaît très bientôt. Demain matin à 5h59 exactement, le skin ne sera plus récupérable, donc il faut absolument aller réaliser les choses et les quêtes qu'il faut faire pour pouvoir terminer et récupérer ce skin-là. Comme je dis, je vous ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube pour vous aider à le récupérer, pour vous montrer exactement comment le faire en solo mais également avec un vrai ami également. Donc, puisque, comme vous le savez, c'est un skin qui est à récupérer du côté du mode parrainer un ami. Donc, c'est en fait avec la campagne d'événements parrainer un ami qu'on va pouvoir récupérer ce fameux skin-là et la campagne s'arrête des deux mains. Donc, il faut absolument récupérer ce skin-là. Vous avez donc le skin plus sa variante à récupérer qui est juste ici, donc moi je le préfère avec le masque. Vous avez également, comme je dis, un pack complet, donc avec également une pioche aussi, donc des épées plutôt, c'est même pas une pioche de ce côté-ci, c'est vraiment des épées ici. Donc, vent de l'oasis, l'épée donc de Xander. On a également, on n'a pas un planeur, on a un revêtement également à récupérer. Donc, vraiment, on a énormément, énormément de choses à récupérer avec l'événement et surtout avec la collaboration et surtout avec le mode parrainer un ami. Donc, on a également un revêtement que je ne trouve pas. Bref, en tout cas, vous avez compris, on a beaucoup, beaucoup de choses à récupérer avec cette collaboration et il faut absolument le récupérer. Alors, on va retourner directement, pas sur Fortnite, mais sur le site internet et comme vous pouvez le voir ici, on a les dates qui sont affichées juste ici. On voit donc le parrainer un ami, le programme parrainer un ami, donc était entre le 19 et le 11 janvier. Ça, c'était pour participer à l'événement, mais par contre, lui, l'événement se termine le 20 février, ici donc le demain à 5h59. Donc, vous ne pourrez plus récupérer ces récompenses-là. Donc, quelles étaient ces récompenses ? Vous avez vu, ici, on a toutes les récompenses, émochicons, accessoires de dos, vrap, donc revêtement, skin et également les épées, les deux pioches. Donc, on devait faire des trucs très, très simples pour réaliser et récupérer ces récompenses-là. Donc, déjà, on devait s'inscrire et vous devez généralement toujours s'inscrire au site, sur le site parrainer un ami. Donc, sachez que je vous l'ai dit, on est sur des récompenses qui sont disponibles. Donc, il faut s'inscrire pour récupérer l'émoticon. Il fallait inviter un ami pour récupérer également une nouvelle récompense et ensuite terminer toutes les tâches pour pouvoir s'inscrire, ne donner pas de récompenses. Inviter un ami, en donner une et ensuite terminer toutes les tâches pour récupérer un maximum de récompenses. Le guide complet est toujours sur ma chaîne YouTube. Mais en soi, il y a une chose spécifique à savoir sur ce skin-là qui va disparaître. C'est que vous ne pouvez plus rentrer dans le programme de parrainer un ami. En fait, vous pouviez rentrer jusqu'au 11 janvier dans le programme de parrainer un ami. En fait, vous deviez vous inscrire avant le 11 janvier dans le programme de parrainer un ami. Et ensuite, vous avez jusqu'au 20 février pour terminer toutes les quêtes. Ça veut dire que là, si vous ne vous êtes pas inscrit dans le programme de parrainer un ami de Xander et qui a commencé le 19 juillet et qui s'était terminé le 11 janvier 2023, vous ne pouvez plus récupérer et vous ne pouvez pas participer à l'événement. Et ce skin-là ne sera pas récupérable pour vous. Il faut avoir obligatoirement eu le prérequis de s'être inscrit sur le site et d'avoir participé, d'être entré dans l'événement avant le 11 janvier ou au 11 janvier à 5h59. Et maintenant, pour toutes les personnes par contre qui l'ont fait et qui n'ont pas par contre terminé toutes les quêtes et qui doivent monter des niveaux, terminer les tops, terminer les éliminations, il faut les terminer avant demain matin parce que sinon, ça ne sera plus disponible. Comme je dis, on est sur des quêtes vraiment très très simples qui se réalisent en quelques instants. Vraiment, c'est très rapide à part la dernière quête était donc de monter 60 niveaux sur les deux comptes. Sur votre compte et sur votre ami parrainé, il faudra que vous deux montiez 60 niveaux. C'est le seul gros défi qui est vraiment un peu plus compliqué, qui vous donne un petit peu de temps. Mais en soi, c'est vraiment très simple et rapide à faire. Et tout le monde pourra participer à ces fameux événements pour pouvoir les terminer. Et comme je dis, je vous le rappelle, vous ne pouvez pas re-rentrer, vous ne pouvez pas rentrer dans l'événement si vous n'êtes pas rentré avant le 11 janvier. Donc là, actuellement, il faut terminer les quêtes. Donc comme je dis, vous avez pas mal de récompenses à récupérer avant demain matin. Sachez que les défis, comme je dis, sont vraiment très simples. C'est inviter un ami, faire une game avec un ami, avec votre ami parrainé, faire un top 10 ou deux top 10, faire des éliminations également avec votre ami parrainé. Et ensuite, je crois que c'est le dernier défi où il faudra uniquement monter des niveaux, 60 niveaux sur votre compte, mais également avec votre ami parrainé. Et ainsi, vous pourrez donc réaliser toutes les quêtes et les terminer pour récupérer les récompenses. Sachez également que vous devez faire toutes les quêtes avec votre ami parrainé. Et c'est vrai que je vous ai fait également un guide en solo, un guide comment récupérer le skin Xander en solo. Il y a le guide complet sur ma chaîne Tube, vous pouvez aller le voir dès maintenant, il est toujours disponible. Et donc, en tout cas, on a ici des nouvelles récompenses qui sont toujours disponibles en jeu et qu'il faut récupérer. Comme je dis, avant demain, le 20 février à 5h59. Donc, tout disparaît, ça ne sera plus disponible. Et dans les quelques jours qui vont suivre, on va passer à une nouvelle campagne de parrainé un ami avec le skin Renard dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Il y a même hier, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, on a des nouvelles récompenses qui vont arriver pour la nouvelle campagne parrainé un ami 2023. Là, c'était pour celle de 2022. Donc, il faut absolument ne pas rater ça et ne pas rater le fait de pouvoir récupérer ces fameux skins-là, ce skin Xander, comme je dis, qui va bientôt arriver en boutique. Si vous ne le récupérez pas maintenant, vous devrez en fait l'avoir en boutique de manière payante. Donc, j'ai bien joué à toutes les personnes qui ont pu le récupérer. Les amis qui ne l'ont pas récupéré, il faudra absolument les terminer ces fameuses quêtes-là. Vous pouvez faire toutes les quêtes en mode créatif, en mode également BR et en mode zéro construction. Le mode créatif fonctionne surtout pour le montage des niveaux, les 60 niveaux. Vous avez des glitchs sur ma chaîne YouTube qui vous permettent de monter énormément de niveaux facilement. Après, pour toutes les autres quêtes, il faudra obligatoirement passer par le mode BR parce que c'est des top 10, si je ne me trompe pas, mais également des éliminations à réaliser qui se font uniquement dans le mode BR. En tout cas, dès maintenant, vous savez quel skin il faut absolument récupérer avant qu'il ne soit trop tard puisque c'est demain que tout se termine, que vous ne pourrez plus voir ce skin-là gratuitement affiché ici puisqu'il sera obligatoirement, un de ses jours, dans les prochaines semaines, il arrivera en boutique de manière payante. Donc, il faut absolument le récupérer tant que c'est encore possible, tant que c'est encore disponible jusqu'à demain matin, le 20 février à 5h59. Ce sera le dernier délai pour pouvoir récupérer et terminer ces fameuses quêtes-là. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime bien commentaire pour vous dire ce qu'avez pensé de la vidéo. Également à vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news. Énormément de choses en préparation. Vous arrivez sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok. Je ne sais pas, allez, suivez tout ça. N'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On est en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, bien évidemment. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.